Alors, pour ce qui est, déjà, nous avons dit que quand on va travailler, on va travailler avec The Remover. La première des choses, généralement, que vous allez faire quand vous lancez The Remover, c'est de créer ce qu'on appelle un site, nouveau site. Alors, ça veut dire quoi créer un site ? C'est tout simplement, c'est spécifier le dossier dans lequel vous allez enregistrer l'ensemble des documents que vous allez créer. Alors, par exemple, ici, je vais l'appeler tp1.dwm.css et après, je spécifie le dossier. Alors, je suppose que pour moi, je vais créer un sous-dossier qui s'appelle dwm. C'est particulièrement ce que je vais appeler tp1.dwm.css. Alors, deux informations pour le moment, c'est suffisant. Bien, alors après, je vais commencer par créer une page HTML. Alors, la page HTML, comme je disais hier, au niveau de Remover, il y a deux modes. Il y a le mode code, c'est-à-dire que je vais saisir que le code HTML, HP ou par la suite, ce qu'on va voir. Ou bien le mode création, c'est-à-dire qu'on ne voit que l'aspect oui-zi-oui, c'est-à-dire what you see is what you get, c'est-à-dire l'aspect mode création. Mais également, vous pouvez voir les deux, c'est-à-dire le mode et création. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à taper le code, évitez de, parfois, ça arrive que vous êtes en mode création, vous tapez du code, ça n'a pas de sens. Bien, alors ça, c'est une restructure de la page HTML, comme on l'a déjà définie. Alors, tout ce que je vais faire ici, je vais définir deux paragraphes. Un paragraphe P, qui contient le texte premier paragraphe. Alors, je vais dupliquer ce texte-là plusieurs fois. Exprès, j'aurais besoin de vous parler d'un certain nombre de choses. Et je crée un deuxième paragraphe juste après. Vous voyez. Alors, dans le texte, deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe. Alors, la même chose, j'aurais besoin de dupliquer ce texte-là plusieurs fois. Alors, j'enregistre la page, donc je vais l'appeler. Je suis dans... En fait, avant de l'enregistrer, parce qu'il se trouve que le site que j'ai défini, je n'ai pas fait attention. J'ai réellement le site. Modifier. Alors, vous voyez que, en fait, le dossier du site, c'est du WM, alors que ça devrait être R, CTP, CTP, CSS, n'est-ce pas ? CTP, CSS. Terminé. Alors, comme ça, ici, je vois les fichiers qui se trouvent dans mon dossier. Alors, j'enregistre. Enregistrer. Alors, forcément, je devrais R dans mon dossier. Donc, ça, c'est... Je vais l'appeler paragraphe. Paragraphe.html. Alors, jusque-là, c'est que du html, n'est-ce pas ? Alors, si je veux voir ça sur un navigateur, vous appuyez sur F12. Tout simplement, vous lancez le navigateur. Alors, qu'est-ce que je vois déjà ? Je vois ici deux... De paragraphe. Alors, déjà, vous remarquez que, par défaut, un paragraphe, est-ce qu'il s'affiche en mode bloc ou bien inline ? Alors, c'est bloc, c'est-à-dire qu'on vous dit bloc, c'est-à-dire qu'il occupe toute la largeur de la page. C'est-ce pas ? Premièrement. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à changer quelques attributs d'affichage. Alors, c'est pour cela. Je peux le faire de différentes manières. Je vais commencer par créer, tout d'abord, une feuille de cils directement au niveau de la page. Et après, par la suite, on va les séparer. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer un fichier séparé. Alors, si vous voulez ajouter des cils, on va utiliser la valise Style. Alors, le type de la feuille de cils, c'est CSS. Et après, on va essayer... Donc, supposons, je voudrais... Alors, je voudrais que tous les paragraphes s'affichent de la même manière. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? F. Alors, on va faire connaissance d'un certain nombre d'attributs qui sont importants. Alors, tout d'abord, la couleur de l'arrière-plan. C'est background. Alors, vous voyez, donc, avec des remouvels, c'est déjà facile de retrouver les attributs. Alors, même la couleur, donc, vous n'allez pas perdre du temps. Vous pouvez directement sélectionner la couleur et vous avez une palette dans laquelle vous pouvez spécifier la couleur. Alors, par exemple, je prends, par exemple, un gris clair. Alors, vous voyez, donc, le gris, c'est C. Alors, ici, je mets le curseur. Alors, je vois déjà le résultat, n'est-ce pas ? Alors, la page. Alors, ici, donc, je vois deux paragraphes dont le background, c'est C. Alors, je vais également encadrer, c'est-à-dire une bordure. Donner une bordure à chaque paragraphe. Alors, pour donner une bordure au paragraphe, on va utiliser border. En fait, la bordure, il y a plusieurs valeurs. Il y a tout d'abord l'épaisseur de la bordure. Par exemple, un pixel. Je vais utiliser un px, espace. Alors, le type de bordure. Alors, si vous mettez, par exemple, solid, ça veut dire que c'est un trait continu. Alors, si vous mettez dotted, ça veut dire que c'est un trait discontinu en fonction des types de traits que vous voulez, par exemple, utiliser. Alors, par exemple, ici, donc, je vais utiliser dotted, ça veut dire, pointillé. Et après, la couleur. Par exemple, je peux choisir des couleurs qui comptent. Par exemple, un rouge. Actualiser. Alors, ce n'est pas très clair. Oui, c'est clair. Pour vous, c'est clair. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, donc, le paragraphe, il est encadré par un trait. Un 4. Un bleu. Alors, après, par la suite. Donc, le paragraphe, vous avez la possibilité, bien sûr, il est en bloc, il occupe la totalité de la page. Mais si vous voulez qu'il occupe une partie, vous pouvez régler la largeur du paragraphe. Par exemple, je voudrais que la largeur de tous les paragraphes occupe, par exemple, 40%. Alors, je peux spécifier la valeur en pixels ou bien en pourcentage. Alors, l'avantage du travail en pourcentage, c'est que vous êtes déjà en train de s'adapter à la taille de l'écran. N'est-ce pas? Mais si vous mettez pixels, déjà, vous perdez le... Alors, c'est donc que je vois deux paragraphes, par exemple, qui s'affichent de la même manière. Alors, après, par la suite, donc, il y a un certain nombre de concepts que vous aurez besoin de connaître. C'est que... Alors, généralement, chaque élément que vous créez, que ce soit fait ou bien dit, ou bien un élément quelconque, alors vous devrez savoir qu'il y a un contenu. Par exemple, dans un paragraphe, il y a un texte, n'est-ce pas? Et après le texte, la distance qui sépare le texte et la bordure, c'est ce qu'on nous attend? Fadine. Fadine, c'est la distance qui sépare le contenu, c'est-à-dire le texte et la bordure. Alors, vous avez également une distance qui sépare la bordure avec l'autre contenu. Alors, par exemple, ça peut être, par exemple, le paragraphe se trouve à l'intérieur d'un div. Ou tout simplement, vous avez après un paragraphe, vous avez un autre paragraphe, n'est-ce pas? Alors, il dit que, donc, vous pouvez bien imposer la... C'est-à-dire la séparation entre l'élément et les autres éléments de la bordure. Alors, dans ce cas-là, vous utilisez ce qu'on a fait? Marge. La marge, n'est-ce pas? Alors, Fadine, Marge, c'est quelque chose que vous allez beaucoup utiliser. Alors, quand vous dites Marge, c'est-à-dire que c'est la distance qui sépare la bordure avec les autres éléments, c'est-à-dire le contenant ou bien les éléments voisins. Et le Fadine, donc, c'est la distance qui sépare le contenu avec la bordure. Alors, dans notre cas ici, donc, je vais... Alors, vous voyez, donc, par défaut, pratiquement, ici, c'est pas intéressant d'écrire le texte sur la bordure. Et du coup, donc, je vais changer ces paramètres. Alors, ces paramètres-là que je vais changer, donc, je vais, par exemple, utiliser tout d'abord Marge, si vous voulez. La marge, 10 pixels. Alors, quand je dis la marge, 10 pixels, alors, je vais y avoir quelque chose qui a changé. C'est ça? Alors, premièrement, actualiser. C'est que la distance, je suis sûr que la distance entre ce paragraphe-là et ce paragraphe-là, il y a 10 pixels. Mais également par rapport au contenant, c'est-à-dire par rapport à Abadie, c'est-à-dire le corps de la page. Donc, j'ai un espacement. Alors, ensuite, je peux définir la marge, plutôt Padding. Alors, 10 pixels. Alors, vous voyez bien le résultat. Alors, ici, donc, j'ai le texte, la distance entre le texte et la bordure, donc, c'est la notion de Padding. Oui? Oui? Oui, c'est normal. C'est normal parce que vous avez le contenu. De toute façon, on ne va pas faire le contenu, il est là. Mais en même temps, vous avez des images. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, la première des choses que vous définissez, quand vous créez un contenu, vous avez des images. Et après, le contenu, c'est en fonction de ces images. Alors, maintenant, par là, si vous ne voulez pas du temps, si vous voulez que le contenu ne change pas, vous pouvez cliquer là, la dimension. Alors, regardez bien. Donc, vous allez fixer la dimension. On a déjà fixé là la largeur. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous mettez la hauteur? Alors, la hauteur, on utilise l'attribut? Oui. Alors, par exemple, je vais définir une hauteur de 300 pixels. C'est beaucoup. Alors, je voudrais que le contenu... Alors, je vais définir, par exemple, 100. Alors, si déjà, vous voyez ça, il y a un problème, c'est-à-dire que si le contenu, le texte, il déborde, c'est-à-dire que je fixe la taille du paragraphe, mais après, ça veut dire qu'il y a d'autres attributs qui me permettent de maîtriser ça. Alors, quels sont ces attributs-là? C'est ce qu'on appelle overflow. Alors, ici, donc, il y a un attribut qui s'appelle overflow. Alors, dans overflow, vous avez plusieurs possibilités. Alors, soit, supposons que vous mettez scroll. Alors, scroll, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le contenu dépasse... Qu'est-ce que vous allez avoir, regardez? Vous avez une barre de défilement. Alors, je suis sûr que le contenu, il est toujours là, d'accord? Là, je fixe, et après, forcément, il y a des barres de défilement. Mais le problème... Le problème avec scroll, c'est quoi? Alors, ici, donc, j'ai le deuxième paragraphe. Il contient un peu beaucoup de texte. C'est ça? Et pourtant, vous avez des barres de défilement. Il n'y a pas besoin des barres de défilement. C'est ça? Alors, dans ce cas-là, généralement, au lieu d'utiliser scroll, on va utiliser auto. Alors, en fait, auto, c'est plus intéressant. Alors, auto, ça veut dire que la barre de défilement, elle va être insérée uniquement quand il le faut. N'est-ce pas? Alors, je me suis... Donc, il y a quelque chose que j'ai mal écrit. Alors, overflow. Alors, j'ai séparé le contenu, non? Alors, scroll. Je vois bien. Ici, il se passe. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Alors, dites-moi que c'est normal. Bien sûr, c'est normal. Alors, ce qui est normal, alors, ce qui est normal, c'est que je vais ajouter du texte. Oui, on va ajouter du texte, mais je ne suis pas sûr que... En fait, le texte que j'avais n'était pas suffisant pour avoir un défilement. D'accord? Alors, c'est donc, je vois ici un défilement parce que c'est auto. Vous voyez la différence? Alors, bien sûr, vous pouvez deviner, ce gris-là, ce n'est pas très joli. Donc, on va mettre... Ah, le meilleur, c'est quoi? C'est... Ici, le blanc. Alors, le blanc, c'est FF. C'est ça? Quand vous écrivez les textes, n'écrivez pas sur... La meilleure façon, c'est d'écrire le noir sur blanc. Il s'agit surtout de beaucoup de textes. Et après, bien sûr, on va changer la police de caractère et tout ça. Alors, pour changer les caractéristiques de la police de caractère, qu'est-ce qu'on va ajouter? Font. Alors, Font Family. Alors, la police de caractère, je vais utiliser, par exemple, Ariel. Ça veut dire quoi, Ariel et le VTK sont séries? Ça veut dire que... Dans l'ordre. S'il ne trouve pas la première, il va chercher la deuxième. Point-virgule. La taille. Font. Size. Par exemple, je vais utiliser 14 pixels. Et voilà, donc, ce qui concerne le texte. Mais après... Après, en fait, j'ai besoin, parce qu'en fait, dans un contenu, j'ai plusieurs paragraphes. Mais j'aimerais bien que vous affichiez le premier paragraphe à la suite du deuxième, n'est-ce pas? Or, paragraphes, il s'affiche en bloc. C'est-à-dire, forcément, quand vous terminez un paragraphe, le contenu suivant, vous passez à la ligne suivante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez, même si vous avez des blocs, si vous voulez qu'ils soient inline, c'est-à-dire que vous voulez les mettre, c'est-à-dire sur la mébline. Alors, exactement. Exactement. Alors, qu'il y a un attribut qui s'appelle float. Alors, float. Alors, vous mettez right, left. Alors, left, ça veut dire quoi? Regardez. Ça veut dire que, pour moi, tous les paragraphes... Regardez. Alors, tous les paragraphes que j'ai, je vais les mettre l'un à la suite. Et je veux commencer de la gauche, left. Le premier, c'est à gauche. Le suivant. Mais si vous avez un autre paragraphe par la suite, il va revenir à l'aide, c'est ce que je vais vérifier. Alors, je prends un autre paragraphe. Contrôle C. Contrôle V. Actualisé. Donc, c'est ça, float. C'est-à-dire qu'on peut toujours... C'est très intéressant, parce qu'après, par la suite, on va beaucoup utiliser ça. Vous avez des contenus. Et après, vous voyez donc, vous avez bien les moyens de faire ce que vous voulez. Vous voulez faire ce positionnement en l'autre, donc c'est pas un problème. Mais quand vous utilisez float, il y a un problème qui se pose. Alors, le problème, c'est que, supposons, après le dernier paragraphe, vous voulez créer un lien hypertexte. N'est-ce pas ? Alors, si vous voulez créer un lien hypertexte, vous utilisez A. Href. Je vais faire un lien vers une page quelqu'un. Je mets dièse, juste une page quelqu'un. Slash A. Ici, donc, vous avez un lien. Enregistrez. Actualisé. Alors, en fait, je l'ai mal positionné. Je l'ai mis... Je devrais le mettre après le troisième. Voilà. Le dernier paragraphe. Merci bien, le dernier paragraphe. Voilà. Actualisé. Il y a un problème, c'est ça. Ça veut dire que, finalement, quand vous utilisez float, après le contenu qui viendra par la suite, donc il va continuer toujours dans la même logique, c'est-à-dire s'il y a encore l'espace à droite, il va l'utiliser. Mais il dit que, donc, si vous voulez passer à un nouveau bloc, il faudrait y passer ce qu'on appelle le bloc. On va y passer avec le bloc. Il faut dire, maintenant, je ne vais plus utiliser le bloc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez y passer le bloc ? Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est que souvent, on crée un div. Un div. Vous savez que si vous mettez un div, vous mettez ça, vous n'allez rien voir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne contient rien. Mais un div, on peut lui associer un style CSS. Alors, si vous voulez un élément, vous voulez lui associer directement un style, vous utilisez style directement. Et vous utilisez un attribut qui s'appelle clear. Alors, qu'est-ce que vous voulez effacer ? Donc, vous voulez effacer, si vous mettez... Parce qu'en fait, il y a un flottement à gauche ou bien un flottement à droite. Alors, si vous mettez bot, c'est-à-dire tout, les flottements. C'est-à-dire, en fait, j'efface les flottements. Alors, si vous faites ce travail-là, vous allez remarquer que le div que j'ai instauré, il m'a permis juste d'effacer les flottements. Et comme ça, je peux passer à la suite. N'est-ce pas ? En fait, je vous ai montré un flottement left, mais si vous écrivez en arabe, vous n'allez pas utiliser flottement left. Vous allez utiliser flottement right. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, flottement, le type de flottement, ici, au lieu de left, c'est right. Alors, vous voyez donc, c'est ce que c'est, ça va dans l'autre façon. Alors, bien sûr, ça, c'est le premier paragraphe. Ça, c'est le deuxième et ça, c'est le troisième. Donc, je suis dans l'autre côté. Alors, ça, c'est la première des mots. Alors, je vais l'arrêter. Stop.